Les solutions qui existent pour combattre les spams d'un formulaire de contact fonctionnent de moins en moins bien. Heureusement, depuis peu, un nouveau filtre a vu le jour et il est particulièrement efficace. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Cloudflare vient de sortir un nouvel anti-spam que je teste depuis quelques semaines, et jusqu'ici, il n'a laissé passer aucun spam. Je vous montre ça tout de suite. Avant de vous montrer comment fonctionne ce filtre et comment l'installer, je voudrais juste replacer le contexte. J'ai testé ce filtre sur un site, un de mes sites sur lequel je recevais pas mal de spam. J'avais essayé différentes extensions de formulaire, différents filtres anti-spam, et donc notamment Recaptcha et Hcaptcha, mais aussi Akismet. Je suis certaine que ces filtres fonctionnaient dans une certaine mesure, parce que je ne recevais pas tout et n'importe quoi comme spam. Par contre, les spams les mieux ficelés, disons, continuaient de passer. Depuis que j'ai installé ce filtre, rien ne passe. Je ne reçois que les messages légitimes, et je suis vraiment impressionnée par l'efficacité de ce que Cloudflare a mis en place. Le seul avertissement que j'ai, c'est qu'à mon avis, ce filtre va fonctionner un certain temps, jusqu'à ce que les spammers soient suffisamment malins pour arriver à contourner ce filtre. Donc pour l'instant, ça fonctionne, et je vous conseille de vous dépêcher de le mettre en place, et puis on verra pour la suite ce qu'il faut faire pour continuer à combattre les spams. Ce filtre anti-spam, c'est donc Turnstyle de Cloudflare, ou tourniquet en français. Il est en version bêta, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça fonctionne parfaitement. Donc sachez-le, et si ça ne fonctionne pas de votre côté, il faudra revenir à un autre anti-spam. Il y a un deuxième avantage à ce filtre, c'est que comme Hcaptcha, il ne récolte pas les données des utilisateurs. Donc en termes de vie privée, c'est une meilleure solution que Recaptcha de Google. La première étape, ce sera de mettre votre site sur Cloudflare. J'ai une vidéo sur le sujet, donc je vais mettre le lien en barre de description et dans les cartes. Je vous renvoie cette vidéo, et une fois que votre site est sur Cloudflare, vous pourrez revenir à cette partie-ci. Ensuite, je vais cliquer sur Turnstyle, et je vais cliquer sur Add Site, ou Ajouter un site. Je vais ajouter le nom de mon site. Ceci, c'est pour mon administration personnelle. Et ensuite, je sélectionne mon site, et donc un site qui est déjà sur Cloudflare. Dans les modes, je vais choisir le mode Gérer, donc Managed, parce que c'est le mode automatique de Turnstyle, et pour l'instant, je pense que c'est le mode qui convient le mieux. Et ensuite, je clique sur Create. Une fois que j'ai ajouté mon site, j'ai deux clés. Donc ça, c'est typique des anti-spams. Vous avez une clé du site et une clé secrète. Il y a également un script que vous pouvez intégrer manuellement à vos formulaires. La manière la plus facile d'ajouter ceci à votre site WordPress, c'est d'utiliser WPForms. Je vais donc revenir à mon administration WordPress. J'ai déjà installé WPForms, et je vais aller dans les réglages. Je clique sur Captcha, et ici, vous le voyez, WPForms a déjà intégré Turnstyle automatiquement à ses formulaires. Donc si vous utilisez cette extension, il suffit de configurer Turnstyle. Donc je vais cliquer sur Turnstyle, et ici, je dois simplement ajouter la clé du site et la clé secrète. Je peux personnaliser mon message d'échec. Pour le type, je vais garder auto, mais ici, vous pouvez choisir l'affichage de votre captcha. Et ensuite, je vais enregistrer les réglages. Si je reviens vers le bas de la page, j'ai un aperçu de mon captcha qui me confirme que mes clés ont bien été ajoutées. Ensuite, je dois revenir à tous mes formulaires. Sélectionnez le formulaire auquel je veux ajouter mon Turnstyle. Donc je vais cliquer sur modifier sur le formulaire que j'ai ici. Et ensuite, j'ai donc un nouveau champ Turnstyle qui s'affiche. Si je clique dessus, WPForms active automatiquement le captcha. Je vais enregistrer, et j'ai ma page de contact. Au-dessus, j'ai un formulaire ContactFormset que je vais vous montrer tout de suite. Et ici, j'ai mon formulaire WPForms. Je vais rafraîchir ma page, et j'ai bien mon captcha qui a été ajouté. Si vous utilisez ContactFormset, il va falloir procéder d'une manière différente, parce que le développeur de ContactFormset a dit qu'il ne voulait pas intégrer Turnstyle à l'extension. Néanmoins, il existe déjà une extension qui permet d'intégrer Cloudflare Turnstyle à toutes sortes de formulaires, et pas uniquement vos formulaires de contact. Donc ici, vous avez les formulaires WordPress, des formulaires WooCommerce, certaines extensions de formulaires de contact, ainsi que d'autres extensions. Je vais donc revenir à mon administration WordPress, et je vais aller dans Extensions Ajouter. Je vais faire une recherche pour Turnstyle, et je vais installer et activer cette extension. Les réglages de cette extension sont disponibles dans Réglages et Cloudflare Turnstyle, et ici, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais ajouter la clé de mon site et la clé secrète. Ensuite, je peux choisir le thème d'affichage de mon captcha. Je peux choisir de détecter la langue automatiquement, ou de forcer une langue que je choisis. Il est possible de ne pas forcer les utilisateurs à compléter le challenge du captcha jusqu'au bout. Si vous activez ce bouton, je vous conseille de le laisser désactiver, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez également personnaliser le message d'erreur, et plus bas, vous pouvez choisir à quel formulaire ajouter votre captcha Turnstyle. Donc ici, je vais choisir Contact Formset. Je vais activer mon captcha sur tous les formulaires Contact Formset, et je peux également ajouter le code court à certains formulaires, si je ne souhaite pas ajouter mon captcha à tous les formulaires Contact Formset. Ensuite, j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré mes réglages, je dois vérifier mon captcha, donc que l'API fonctionne bien, je clique sur « Tester la réponse de l'API », et mon API fonctionne correctement. Je vais revenir à mon formulaire de contact, Contact Formset, je rafraîchis, et ici, Turnstyle a correctement été ajouté à mon formulaire. J'espère que ce tutoriel vous a été utile, et que vous pourrez mieux combattre les spams. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501